Bonjour à tous, ici LOLBOY et bienvenue pour cette vidéo sur Castle Crusher, et c'est pas sur Xbox 360, non, c'est une version remasterisée sur Xbox One. Alors, que dire de ce jeu ? Il est tout simplement biblique, magnifique, j'adore. Petit graphisme simple, combat simple, manipulation simple, mais ultra méga jouissif. Comme vous pouvez le constater, on pourra contrôler plusieurs personnages, et qui plus est, nous pouvons jouer à plusieurs. Donc voilà, le menu a été aussi remasterisé, ce qui rend le jeu un petit peu plus jouissif aussi. Alors, je vais faire un let's play sur ce jeu, parce qu'il mérite un let's play, c'est un jeu assez simple à comprendre, pas trop difficile, et l'avantage, c'est qu'on peut jouer en multijoueur, ce qui est juste énormissime. Donc on fait jeu en local, donc on a différents modes, dont un mode arrière-barbare, je ne connais pas du tout c'est quoi ce mode, Arène, il était déjà sur 3-6, et Castle Crusher, l'aventure. Donc, à savoir que ce jeu va coûter 14,99€, mais ceux qui l'avaient acheté sur Xbox 360, sur le live, enfin sur Xbox Arcade, vont toucher ce jeu à 0€ jusqu'au 20 septembre. Après le 20 septembre, il sera à 4,99€ si je ne me trompe pas. Donc, je vous invite à ceux qui l'avaient déjà acheté une première fois, de l'acquérir, puisqu'il sera gratuit, et une fois qu'il est acquis, c'est bon. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait un personnage supplémentaire, qui était celui-ci, que je ne connaissais pas, et qui est plutôt sympa, je ne l'avais jamais utilisé avant. Mais voilà, moi je l'ai eu de base, donc peut-être que c'est sûrement parce que j'avais déjà le jeu avant, peut-être parce que je l'ai eu là tout de suite. Voilà, bon bref, en gros, normalement les personnages de page que vous allez avoir, c'est celui-là, 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 et celui-là. Chacun représente un élément, parce qu'ils font aussi de la magie, donc c'est ça qui est assez délirant, et surtout quand on est à plusieurs, c'est juste un gros délire. Celui-là, je l'ai eu en plus, il utilise des flèches, si je ne me trompe pas, et elle utilise des personnages en mousse, je ne sais plus c'est quoi son pouvoir exact, elle a un bonbon déjà comme arme, donc déjà c'est mal parti. Alors nous, on va se prendre le personnage, allez, on va se prendre le rouge. Il fait la foudre. Alors, à savoir que chaque personnage a sa propre histoire, donc ça veut dire que même si vous avancez avec un perso, vous pouvez recommencer une autre partie avec un autre perso, ce qui est assez énormissime, par contre, les accessoires que vous débloquez avec un perso, vous les débloquez pour tous, donc ça c'est juste énorme. Donc voilà, limite sanglant ce jeu, si vous regardez bien les épées et les graphismes, c'est limite sanglant, et c'est assez énorme. Putain, je ne l'avais jamais vu lui. Ah, il se planque ! Ah, il se planque le psycho ! Je n'avais jamais vu ce mec-là. Alors, voilà, vous pouvez détruire, donc X permet de taper, A sauter, Y coup puissant, qui est plutôt utile quand vous avez plein d'ennemis. Et pour utiliser le sort, alors bouclier LB, si je ne me trompe pas, alors... Ouais, c'est ça, LB, LB, c'est pour plutôt utiliser les flèches, alors ça vous les avez gagnées au fur et à mesure des niveaux, moi j'avais déjà fait un niveau avec. Donc ce n'est pas LB, c'est LT, pardon, pour se protéger. RT, du coup, pour lancer un sort, avec Y. Voilà, donc c'était plutôt sympa, vous avez une petite jauge de mana, c'est plutôt efficace. Donc ce premier épisode risque d'être un petit peu long, ça va être la première mission. Et on va faire une mission, pour chacun, vous allez voir, la map est assez représentative de ce qui se passe. Donc ça, c'est le grand méchant. Les mecs sont charcutés. C'est censé être un jeu quand même assez simplet. Il y a quand même du sang et tout, de la violence partout. Et alors la musique, écoutez-moi ça. Et c'est juste énorme. Les coups et tout, sont juste bibliques. Enfin, il n'y a pas besoin d'un call-off pour s'amuser. Là, moi je vous dis, castlecrocher, c'est l'avenir. Putain, le cul avec ses flèches. Alors, il ne faut pas hésiter à ramasser la monnaie. Vous voyez, c'est assez beau. Bon là, les ennemis sont assez simples de destruction. Alors, avant de continuer, on peut ramasser d'autres armes. Et vous avez les stats de l'arme en question. Voilà, moins un, plus un force. Je pourrais prendre ça. Allez, on va prendre ça, on va prendre la fourche pour se battre. Après, ne vous inquiétez pas, les armes que vous jetez, vous pouvez les récupérer après sans aucun problème. Alors, on va en profiter. Du coup, je vais vous montrer un petit peu le... Oh ! Il n'y a déjà plus de mana. Alors, tout ça, bien sûr, va s'augmenter. Ça veut dire que même vos pouvoirs, en termes de magie, vont pouvoir être changés sans aucun problème. Ça, je vais découper les mecs. Petite pièce. Il ne faut pas hésiter à ramasser les pièces. Les princesses se font enlever. Vite ! Le flûte, elle est en train de bouffer le bitume. Énorme. Donc, bien sûr, imaginez ce bordel A4. J'essaierai de faire une vidéo avec Smokey parce que Smokey, là, a ce jeu. Ça va être juste énorme. Alors, vous voyez, les coups sont assez simples d'exécution. Oh, putain. Oh, putain. Donc, on peut sauter et taper en même temps, bien sûr. Ce qui est assez énorme, d'ailleurs. Et on voit là. Alors, pour les attraper, c'est Y. Donc, je ne sais pas si c'est un maintien d'Y. Voilà, apparemment, c'est un maintien d'Y. Voilà. Hop. Alors là, il y a un petit baston. J'arrive, mes copains. Et la musique est tellement jouissive. C'est juste énorme. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de petits bonus dans ce jeu. Parce que là, voilà, on n'est vraiment qu'au début. Enfin, on voit vraiment le strict minimum pour le moment. Niveau magie, lui, il n'est pas très hype. Là, j'ai un allié qui m'aide. C'est le mec en gris. Et voilà. Et là, on est chez le marchand. Donc là, on ne peut pas acheter parce qu'il est trop cher. Par contre, on peut acheter des potions. Ce qui n'est pas négligeable. Dans ce jeu, ce n'est pas négligeable du tout. Et voilà. Première mission terminée. Donc, vous pouvez voir que la carte est assez représentative du monde qui nous entoure. Donc, on a commencé là. On a déjà fait une petite zone. On va aller voir vite fait cette zone-là. Et on terminera cette vidéo là-dessus. Voilà. Hop. On récupère un objet très spécial. Alors. Ici, c'est l'animalerie. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure des games, vous allez gagner des différents animaux. Et ils vont être ranger ici. Donc, vous voyez, il y en a quand même déjà pas mal. Hop. Et ici, alors, je n'ai jamais réussi à ouvrir le coffre. Parce que je n'ai jamais réussi à trouver tous les animaux. Mais je promets que sur cette game-là, sur ce Let's Play, j'essaierai d'ouvrir, du coup, ce petit monde. Hop. Il y a même la poubelle pour les familiers. Hop. Donc, si elle est familier là, il y a la forche qui est ici. Alors, voilà. Vous voyez, déjà, on a déjà plat d'armes. On peut changer les armes, voilà, à notre guise. J'adore cette arme-là. Voilà. On a la fourche. L'épée que je vous ai présenté tout à l'heure, donc, du coup, qui est là. Alors, tout ça, c'est les armes du début pour les personnages, en fait. Donc, la sucette et la meuf en rose qui l'utilisent. Et bien sûr, voilà, dans le... Alors là, on est dans la gueule du monstre. C'est juste énormissime, je trouve. Voilà. Donc, vous voyez, ça va super, super loin. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous gagnez différentes armes. Et alors, l'avantage de ce jeu-là, c'est que quand vous pouvez gagner des armes avec vos alliés, vos persos, enfin... Chacun peut récupérer différentes armes et vous voulez partager entre vous. Donc, ça, c'est juste énorme. Hop. On va taillader. Et... Voilà. Donc, voilà. Chacun a son arme de prédilection. Je ne sais plus à quoi sert le lapin, en fait. On va prendre ça pour faire de la magie. Non, on s'en fout de la magie. On s'en fout de la magie. Et voilà. Donc, après, pour quitter... Hop. Rien de plus. Ah oui, vous pouvez couper aussi les herbes. J'avais oublié. Pour récupérer un petit peu d'énergie de temps en temps. Et je ne sais même plus comment on fait pour quitter. Voilà, c'est pas là. Et enfin, ça, c'est la reine. Mais la reine, on ne va pas y aller de suite parce que ce n'est pas du tout en rapport avec ce qu'on fait. Voilà. Donc, ce premier épisode d'une dizaine de minutes est terminé. Ça sera le premier d'une longue, 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 longue série. Donc, je vous invite à bien suivre cette série parce que c'est juste quelque chose de biblique pour moi et juste d'énormissime. Voilà. Donc, profitez bien de cette série. On se retrouve à très bientôt pour un prochain Let's Play. Allez, tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada